Toute la semaine, découvrez toutes les actualités et les informations exclusives sur Star Citizen. Et c'est sur UH Radio. Le Citizen News. Salut tout le monde et bienvenue dans votre Citizen News. Et aujourd'hui, nous allons traiter des 10 questions aux développeurs de l'épisode 12. L'invité est Dev Haddock, c'est l'homme derrière la plupart des histoires de l'univers de Star Citizen, avec notamment Time Capsule et les Spectrum Dispatch. On commence tout de suite les questions avec la première. Est-ce que le guide de l'écrivain aura une mise à jour ? Alors évidemment, il souhaite le mettre à jour, mais il est en veille pour le moment. Il faut savoir que le guide de l'écrivain, c'est un peu un guide sur les termes, l'histoire, etc. de Star Citizen. On passe à la deuxième question. Quelles ont été les influences et les intentions de l'histoire de Whisperer in the Dark ? Eh bien, Dev Haddock voulait faire quelque chose de différent de Kyle Mason et de Kit Crimson. Il avait évidemment décidé de faire dans le style horreur de Lovecraft. Alors pour information, Kyle Mason est un pilote de l'armée de l'UE. C'est le personnage principal des Larmes de Cassandre, qui sera joué par Jack Huston dans la campagne solo de Star Citizen Squadron 42. On passe à la question 3. Quel est le secteur de l'écriture qui est le plus fascinant pour Dev Haddock ? Sur l'environnement ou sur les personnages ? Eh bien, qu'il aime écrire justement sur les personnages, raconter leur histoire, etc. Dave se sent beaucoup plus à l'aise sur l'écriture des choses à plus grande échelle. C'est quelque chose qu'il décrit comme étant beaucoup plus fun à travailler. La question 4 étant, y aura-t-il une version papier de Star Citizen Novela ? Eh bien, à l'heure actuelle, ils ne savent pas. Mais Dave a travaillé évidemment sur cette version récemment et souhaiterait avoir plus de temps pour travailler dessus. La cinquième question, est-ce que certains paramètres affectent leurs décisions par rapport à YouTube, les shows, les articles, etc. ? Eh bien, les développeurs indiquent très clairement, pour être honnête, que, ben non, il ne se fie pas plus aux chiffres que à l'approche de la communauté, évidemment, de ce qui se passe sur Star Citizen. On passe à la sixième question, est-ce qu'il y aura des types de vaisseaux plus vieux, mal manufacturés, etc., comme le Skimitar de Wing Commander ? Eh bien, l'avenir, oui, ceci étant, comme ils disent, le Skimitar était un très bon vaisseau pour l'époque. La septième question, est-ce que le vaisseau Endeavor embarquera plus d'armement compte tenu de sa taille impressionnante ? Il répond qu'il ne s'agit pas d'un vaisseau de combat, mais d'un vaisseau scientifique. Mais, quoi qu'il en soit, ils verront son dispositif de protection lors de son passage en White Box et en Grey Boxing. Huitième question, quelle est la différence entre un citoyen et un civil dans le jeu ? Eh bien, ils n'ont pas encore bossé sur cet aspect, mais nul est à en douter que le statut de citoyen apportera d'autres avantages qu'un simple civil. On peut penser, évidemment, à la réputation par rapport à l'UE, qui peut nous donner des avantages par rapport au commerce ou alors aux missions. Neuvième question, si vous aviez pu travailler avec Chris Roberts précédemment sur un jeu comme Wing Commander, comment pensez-vous que cela aurait changé votre expérience de travailler avec lui pour Star Citizen ? Ben Lesnik, en tant que très grand passionné, évidemment, de la saga de Wing Commander, eh bien, aurait été comme un fou. Il est clair qu'il est heureux de faire partie de ce projet qu'est Star Citizen. On finit avec la dixième question. Pourquoi est-ce que l'on voit des vaisseaux dont le concept, eh bien, viennent à peine d'être dévoilés, déjà sortis ou en production, alors que d'autres vaisseaux attendent depuis des mois, voire des années ? Eh bien, ils répondent que les pipelines, pour certains produits, évidemment, ont été achevés, comme ceux des marques à Aegis Dynamics et Hemisk. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on voit ces vaisseaux si rapidement in-game ces derniers temps. Maintenant, ils ont des vaisseaux directs dont le pipeline est presque terminé. Votre Citizen News est terminé. J'espère vous avoir apporté plus de détails sur ces questions aux développeurs. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour avoir encore plus de contenu. Merci de votre fidélité et à bientôt, citoyens ! Découvrez toutes les actualités et les informations exclusives sur Star Citizen. UH Radio, le son des étoiles.